bonsoir mes versos qu'est ce que j'aime bien vous avoir par contre on va me dire oui tu fais du favoritisme et tout ça mais non mais je vous adore les chiens alors le versos il peut avoir mauvais caractère bien sûr que ça vous arrive à tous et à toutes vous êtes des êtres humains mais sinon moi j'adore votre caractère et puis vous êtes persévérant persévérante et puis vous êtes optimiste pas tout le temps ça peut arriver c'est normal mais vous êtes vous avez quand vous avez la niac il n'y a rien qui vous arrête mes chéris donc on va regarder immédiatement qu'est ce que j'ai pour mes versos prenez que ce qui vous parle parce que c'est une générale alors regardez regardez moi cette déco voilà déco d'automne donc là c'est pour le mois d'octobre justement mes versos ici ça va être le foyer de vie votre foyer à vous les proches la famille les amis les enfants si on en a ou pas si on est en couple et si vous êtes célibataire c'est vous comment vous sentez votre foyer de vie mais c'est aussi également ça peut des fois j'ai d'autres domaines qui tombe qui tombe dans ce domaine là puisque c'est votre foyer comment vous ressentez les choses comment vous allez ici ça va être le professionnel les finances et ici le sentimental on va voir de quoi ça veut nous parler quels sont les messages pour mes versos hommes ou femmes jeunes hommes jeunes filles tout âge tout sexe ok ok alors 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 moi tout de même le main il est tombé comme ça alors je vais le lire des deux sens soit on a peur d'y aller on n'ose pas on est dans l'incertitude ou alors go à l'endroit ça veut dire qu'on va démarrer quelque chose de nouveau c'est un nouveau cycle c'est quelque chose de nouveau est ce que ici au niveau du professionnel vous partez de quelque part est ce que c'est on part pour démarrer quelque chose d'autre est ce que c'est une rupture conventionnelle est ce que c'est un licenciement ou une démission ça parle de ça donc ça va pas parler à tout le monde par contre ça peut être aussi qu'on a eu des soucis au travail ou dans une formation les études et là c'est terminé vous quittez les soucis ça c'est possible on va voir la suite en dos dès que j'ai le pendu moi je crois que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose pour vous décider en fait d'autres on vous parle de blocage alors ouais il ya des blocages il ya des blocages on va voir pourquoi on se repose aussi un on se repose parce que on sait pas très bien on est touché par les émotions on se sent bizarre on n'arrive pas à avancer on n'arrive pas à bouger pour certains de vous ça va passer ça va passer ensuite ouais bah écoutez vous allez vous choisir vous vous allez choisir quelque chose que vous aimez quelque chose qui vous représente et vous allez avoir la niaque justement la pêche la patate ici on reprend la place sa place et son pouvoir ou alors on prend une place une place on s'assoit là parce que c'est pour nous vous voyez c'est votre place et puis si vous avez des difficultés avec des personnes dans votre emploi bah vous reprenez vous n'allez pas vous laisser faire vous reprenez votre votre force ou pouvoir ici c'est l'avenir il ya une extension et là j'en ai trop j'en voudrais plus j'ai vu là c'est le jugement je les regarde quand même j'en ai trop une seule s'il vous plaît le guide ouais on va passer à l'action ok ça marche ici on tient bon vous savez quoi pour certains de vous vous n'allez pas bien parce que vous trouvez que vous travaillez beaucoup vous faites beaucoup d'efforts il ya pas beaucoup de récompenses vous voyez mais vous n'allez pas rester dans cet état il aura de l'action et puis ça va finir par paré côté vous allez récolter un l'apaisement des émotions qu'est ce que je vous ai dit vous n'allez pas rester comme ça les émotions c'est il ya des hauts débat mais ensuite ça va aller mieux on a besoin de communiquer avec quelqu'un mais on a du mal pour d'autres en fait c'est une communication de sourds pour d'autres en fait c'est le chakra gorge mais sachez le chakra gorge c'est aussi lui l'écoute l'oreille vous voyez c'est pas que la gorge en vérité donc en fait ici peut-être ouais c'est ça on a du mal à nous faire entendre on nous écoute pas pour d'autres pour d'autres on va s'écouter soi même on va écouter l'enfant intérieur parce que bah il en pâtit l'enfant intérieur donc là où on va arrêter un petit peu ce mental voyez qui nous fait du tort pour certains de vous alors ici ici en fait si vous voulez on est bien parti puis d'un coup c'est comme si on vous fauchez l'air sur pied on était dans c'est comme si en fait si vous voulez vous étiez dans comment dire vous étiez en marche et puis ouais c'est ça en fait dans l'élan on vous coupe l'élan en fait on vous coupe l'élan et donc du coup vous étiez en pause les choses n'avancez pas trop c'est comme si rien ne fonctionnait et puis vous vous êtes dit bon ben ras le bol il ya lâché prise j'espère que vous l'avez fait sinon il faut le faire et puis après bah ici ça va tomber ça va on va être dans l'action et il y aura une récompense mais c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas su vous vendre ou pas su vous alors j'aime pas dire vous vendre mais peut-être que si on est dans le commerce va s'allait pas trop en fait donc en fait on a eu des problèmes de communication en plus on a mercure qui rétrograde jusqu'au 3 octobre pardon inclus et un truc comme ça ou alors ou alors après ça peut être dans différents domaines ça peut être en amour qu'on nous écoute pas on a beau dire on a beau parler mais en fait l'autre fait le ou la sourde d'oreille qui n'entend pas soi-disant et que vous êtes fatigué las de toujours répéter toujours est il on vous conseille vraiment de lâcher prise alors j'ai quelqu'un qui doit prendre une décision au niveau du professionnel la réponse elle est à l'inter de vous qu'on vous dit peut-être que vous y pensez trop donc lâcher prise et ça et revenez dessus avec la fraîcheur et en allant en étant plus léger et légère peut-être aussi ici c'est la libération on prend une décision on se libère ça c'est clair toujours est il ici vous choisissez vous alors peut-être qu'on a eu des ennuis au travail aussi puis là on va vers un mieux si vous voulez ici retombée positive ici apaisement des émotions c'est super rééquilibrage il ya besoin de rééquilibrer dans votre couple au niveau de vous deux mais aussi des finances je pense qu'il y en a qui vont discuter ensemble vous allez dire j'en ai marre on s'assoit et on discute et on se met d'accord et on se dit ce qui attire on va poser les cartes sur table et puis pour d'autres et oui on le voit ici et là par contre pour certains pour certains vous démarrez une nouvelle relation ici avec ce page de patac ses jeunes ses débuts et puis ici vous avez cette papesse alors comme vous avez peur qu'il ya des choses cachées vous allez prudent prudente c'est de ça que ça me parle ici vous avez une extension vers l'avenir on est très spirituel pour certains de vous et puis on va vers une abondance vers le bonheur la joie vous allez fêter quelque chose certains de vous et ici il ya une extension et il ya un lâcher prise c'est ce qu'on vous demande de toute façon il ya un lâcher prise quoi qu'il en soit c'est bien mes chéris et sinon en fait ici qu'est ce que j'ai ce chakra de la gorge alors on va faire le sentiment pas je regardais ce chakra de la gorge peut-être qu'il vous arrivez pas à dire les ressentis vos ressentis mais ça va venir ça va venir on parle quand même beaucoup de liberté ici je vois bien bon lâcher prise et ça ira mieux alors ici vous tombez positif alors si vous arrivez à apaiser vos émotions à vous calmer et un rééquilibrage là il y aura des retombées positives sur le couple là ensuite il faut discuter il faut y arriver ensuite qu'est ce que ça me parle à qui ça va parler nouvel amour coup de foutre mes chéris à hollywood non je rigole coup de foutre chez mes versos à on retombe amoureux on se remet aussi en réconciliation il ya la réconciliation en tout cas on se remet ensemble pour certains de vous vous allez vous remettre ensemble vous allez discuter et là il va falloir parler justement dire vos ressentis et là bon moi j'ai coup de foutre je voulais dit mais ça me parle de différentes choses pourquoi différents cas de figure parce que justement c'est une générale on est d'accord alors cette carte je pourrais la mettre ici nouvelle rencontre ou ici parce que on est dans la joie le bonheur de se réconcilier par contre ici on va voir l'illusion c'est quoi ouais fini le célibat c'est la renaissance ou alors on se remet en couple ensemble on se remet ensemble je veux dire bon ben j'ai quelqu'un qui va pas bien vous réfléchissez beaucoup beaucoup vous êtes dans le mental vous vous êtes illusionné vous ça vous fragilise par rapport à l'autre vous êtes à l'arrêt vous n'arrivez pas à bouger vous ne comprenez pas ce qui vous arrive vous savez pas pourquoi on vous parle beaucoup de libération moi mes versons vous allez vous libérer certains de vous ce mois ci que ça soit en amoureux j'ai la libération ici je l'ai ici donc vous allez vous libérer est ce que vous déménagez j'ai oublié vous dire avec le main est ce que vous déménagez c'est possible est ce que vous partez quelque part c'est possible toujours est il ici on parle encore de libération vous libérer de ce mental aussi ou d'une personne toxique ça parlera à qui ça doit parler on se sent seul on se sent pas bien bon d'autres bye bye la solitude vous vous remettez avec quelqu'un ici avec votre hôte je veux dire et là bye bye la solitude on rencontre une personne ici mais on va être prudent prudent pas parce que c'est vrai on la connaît pas la personne peut-être elle nous cache des choses c'est normal ouais vous avez la rencontre je la mets ici mes chéris c'est ça pour certains de vous il y a la rencontre nouvelle rencontre vous prenez la tête le temps la liberté la légèreté alors on va être léger légère avec cette nouvelle rencontre on va être plus léger légère avec avec votre hôte vous vous réconcilier vous avez décidé d'être peut-être un peu plus souple dans le couple vous voyez moins rigide avec l'autre ça vous parlera certain c'est certain d'être dans l'harmonie vous voyez de se dire oui bon il y en a par contre qui vont se dire oui vous allez entamer cette nouvelle rencontre cette nouvelle relation je veux dire par contre ici ça va pas ah peut-être se dire oui alors l'extension ça serait l'engagement ah peut-être pour vivre encore en vie commune ensemble vous allez louer un appartement ou alors maintenant qu'on s'est réconcilié on se fait des promesses d'engagement ça c'est possible et d'autres vous vous engagez prudence on vous le dit prudence alors moi je pourrais la mettre ici prudence oui c'est vrai mais je vous l'ai déjà dit mais je vais la mettre ici prudence parce que le là le cerveau il fume vous êtes trop dans le mental vous êtes en crise vous n'allez pas bien par rapport à une personne bon ben ici on va s'éclater au lit sexualité mais pas que c'est sensualité et puis des mots doux mais ça pourrait être ici aussi une nouvelle relation on démarre la relation peut-être un bébé ici mes chéris la fidélité bon on est fidèles l'un à l'autre maintenant c'est bien là il ya un couple qui s'aime tellement fort il ya une cassure entre vous et vous êtes rendu compte que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre et que vous vous êtes manqué en fait et là on vous réconcilie alors et puis vous allez parler d'engagement et peut-être de bébé ou vie commune ou plus loin autre chose on voit qu'il y aura une extension à ici on va donner son coeur ici c'est pas on redonne son coeur c'est à dire on a assez confiance pour démarrer la relation maintenant ça pourrait me dire quelqu'un et qui tombe amoureux amoureuse ça c'est possible et ici bah écoutez vous allez bon avec l'autre mais par contre ici peut-être que vous avez été trop bon et trop bonne et que aujourd'hui tout ça ça se passe mal ça va pas ça va pas avec cette personne parce qu'on s'est illusionné et puis vous êtes trop donné vous étiez trop dans le sacrifice et et la rupture et on la vit mal on va pas bien et là je vous ai dit un c'est puissant entre vous là vraiment j'ai un couple qui se remet ensemble parce que vous vous aimez en fait c'est plus fort que tout c'est puissant entre vous on va être sincère bah les masques on fait tomber les masques on s'était négligé l'un et l'autre et là l'amour revient c'est beau wow 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 magnifique j'adore c'est bien vous donnez une chance pour sa part à qui ça doit parler un parce que je sais pas pour comment dire si vous voulez pas donner une autre chance à l'autre et que l'autre ne veut pas vous donner une autre chance c'est que c'est pas pour vous je suis désolé mais là c'est un couple qui va être heureux de se retrouver vraiment et tant mieux pour eux voilà mes chéris mais là par contre il ya la rupture et tout ça mais faites attention parce que là ce cerveau là ça fume ça fume trop elle va pas bien il ou elle je sais pas on voit pas bien peu importe mais c'est à cause du coeur c'est parce que on a trop aimé on le voit puis là attention là on vous demande de faire attention à vous parce que c'est après c'est la dépression nerveuse le burn out la crise oui c'est tout ça cette carte là et c'est la prise de tête on va pas bien on a le cerveau qui fume donc pensez à vous hein voyez si vous avez quelqu'un avec qui discuter parler sortez un petit peu prenez l'air voilà quoi faut faire attention à vous mes chéris il y avait l'enfant intérieur il faut vous souvenir hein l'enfant intérieur lâcher prise ok lâcher prise lâcher prise et là la fidélité la loyauté web peut-être que vous avez été fidèle loyal et pas l'autre quoi par contre ici on est tellement fidèle que voilà on se retrouve et puis je vous dis ça parle d'une belle réconciliation ici peut-être vous venez de la vivre et puis ça sort dans mon tirage et que ça vous parle ou alors c'est ce qui va se passer pour d'autres voyez quelqu'un qui est loyal fidèle qui peut vous aider c'est de ça que ça me parle restez pas seul ouais on se redonne la chance ici la chance le bonheur et là vous avez la chance ce mois ci il y a quelqu'un qui rencontre une personne j'espère que c'est vous en tout cas il y a de la rencontre dans l'air peut-être vous venez de le faire ça tombe dans mon tirage et pour d'autres en fait ici il y a la chance par rapport à quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie et on va vers vers la chance l'abondance ça peut être aussi une forme d'abondance vous voyez l'amour 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 on va s'élever ici vraiment on va s'élever on va s'élever on va dépasser ses problèmes ses soucis par contre il y a quelqu'un qui a des gros problèmes et ça moi je l'avais vu ici on vous parle d'argent aussi pour certains la chance au jeu la chance en argent par contre les jeux je vous incite pas attention mais on vous parle de ça en fait la chance au niveau des finances abondance vous voyez par contre pour d'autres c'est les émotions on se sent pas bien on a des soucis des problèmes il y a des choses de cacher aussi on nous cache des choses ici ça parle aussi avec la lune de de finance mais liquide vous voyez les liquidités l'argent liquide alors ici on va observer quelque chose on va chercher quelque chose on va trouver son bonheur vous avez des belles cartes il y a la chance il y a la chance qui vous sourit on trouve son bonheur on trouve sa chance on va se sentir bien on va être chanceux chanceuse ouais est-ce qu'il y a des correspondances cachées des coups de fil cachés des relations cachées aussi ma foi ça parlera qui ça doit parler voilà mes chéris d'amour je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne semaine euh si vous avez besoin de mes services il y a mon mail en dessous de la vidéo natalia16minatia.com pour me contacter et vous avez également bleu sien mon mon lien pour accéder sur vous cliquez dessus vous accédez sur mon site directement mon site professionnel et puis qu'est ce que je voulais dire rien je vous dis bonne soirée je vous dis à bientôt I love you mes versos bisous je vous dis à bientôt